...à Rosolina Mare. Enfin, miracle, après des siècles de mains poisseuses et de poches crasseuses, une invention, celle de François Louis Caillé. Tadadam ! La branche ! Emballée sous aluminium, hygiénique, propre, facile, vous pouvez l'utiliser partout, vous pouvez l'enlever par contre. Il y a deux hommes et une femme par équipe. Les deux hommes sont aveugles, ils ont les mains attachées à une gigantesque barre de chocolat et doivent franchir un parcours d'obstacle. Alors, comment vont-ils faire pour y arriver puisqu'ils sont aveugles ? Ouais, ben pas comme ça ! Alors, ils vont y arriver puisque leur partenaire va les guider. Et au bout du parcours, il faut remettre le rouleau à pâtisserie, grâce auquel on faisait le chocolat à l'époque pour étendre la pâte, à Mère Helvetia. Dans cette première manche, jouent deux présentatrices. La présentatrice de la Hongrie, Dorothy, également la présentatrice grecque, Daphné, que nous saluons. Elles auront bien besoin d'encouragement pour réussir ce premier jeu. Attention ! Prêt ! Première manche du jeu numéro 3, il y a la Grèce, le Pégal, la Hongrie et l'Italie pour la Hongrie. Dorothy, on l'a vu tout à l'heure. Et Daphné pour la Grèce, qui tente de quitter leur partenaire à placer cette gigantesque barre de chocolat au-dessus des soldats et au-dessous des barres. Le but de ce jeu est d'amener donc ce petit rouleau à pâtisserie rose, mignon comme tout, de l'autre côté. Dans les bras de Mère Helvetia, qui l'attend avec impatience. Voici à l'image l'Italie qui passe, qui franchit, qui franchit... Le premier obstacle. Un deuxième soldat. Un deuxième soldat. Oui, mais malheureusement, ni le deuxième, ni la barrière. Eh oui, ça c'est la Grèce, à l'image, qui vient de faire... On va peut-être répéter que le but du jeu est d'en faire tomber le moins possible. Oui, c'est peut-être bien. Est-ce que vous m'entendez, la Grèce ? Oui, t'entends, Daphné a l'air de maîtriser ça à perfection. Concentration du côté grec. Ça y est, un soldat passé. Bien joué. On se baisse. Passera. Passera pas. Mais c'est effectivement très compliqué de passer sous la branche, sous la barre. Non, 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 ça va tomber, non ! Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est pas tombé. Oui, il s'est fallu d'un cheveu. Ah, c'est grec ! Il s'en est fallu d'un cheveu, quand même. En tête du parcours. Actuellement, l'Italie. Et voilà, Dorothy. Pour la Hongrie. Dorothy qui fait tout ce qu'elle peut pour tenter de guider ses compères. Mais, est-ce qu'ils l'entendent ? C'est la question qu'on peut se poser. En gros, il n'y a pas de raison qu'ils ne l'entendent pas. Le problème, c'est que 4 pays sont côte à côte. Et lorsque 4 langues se chevauchent, surtout lorsqu'on parle très fort, parce qu'il faut que les concurrents entendent ce que disent ces pâtissières, Eh bien, je doute. Voilà la Grèce qui arrive. Il y a un passage difficile. L'Italie et la Grèce sont terminées en parcours. La Hongrie également. C'est Dorothy qui place, avec beaucoup d'élégance, sur la pâtisserie. C'est la fin de cette première manche. Alors, la Grèce a fini ce parcours en premier, mais nous attendons avec beaucoup d'impatience les résultats intermédiaires de cette première manche pour savoir si toutes les règles ont été respectées, puisqu'il s'agit bien sûr de faire tomber le moins de soldats et d'obstacles possibles. Et voilà Dorothy, la présentatrice en groin. Oui, qu'on a eu le loisir de voir très souvent dans cette première partie du jeu. Puisque regardez avec l'élégance et le guide, ses deux concurrents a passé cette gigantesque barre de chocolat au-dessus d'un soldat qui a l'air un tout petit peu étonné de ce qui se passe. Il ne comprend pas très bien, je crois. Mais eux non plus, apparemment. Il faut passer par-dessus, oui, c'est difficile lorsqu'on ne voit rien. Et pourtant, elle s'escrime, la petite angroise, Dorothy. Elle leur explique. Alors, on a vu que la Grèce avait fini son parcours en premier, mais... Alors, 1 minute 59, justement, combien d'obstacles ont été passés ? Alors, attention. C'est là la question. On verra tout ça au résultat final. On va donc attendre la deuxième manche où joue Loesch-Leban. Un grand encouragement pour Loesch-Leban face au Portugal et à la République tchèque. Denis, quand tu veux. Attention. Prêt. Patrick et Damien sont sous la branche de chocolat, les mains attachées au chocolat. Et Karine tente de les guider. On les voit là à l'image. Et ils ont pris un très bon départ. Bon départ. Premier soldat. Premier soldat. Attention à négocier avec beaucoup de prudence. Et ensuite, c'est, je pense, le moment le plus difficile de ce jeu passé sous la barre. Sous la barre. Extrêmement peu stable. Mais Karine va se faire un plaisir d'expliquer ça très, très précisément. Karine est institutrice et tous ses élèves sont là en train de la regarder et de l'encourager. Damien, lui, est décorateur d'intérieur. Il aime le curling, le football, la natation. Il collectionne les Ferrari. Si vous voulez son numéro, vous pouvez toujours nous joindre pour tout échange. Est-ce qu'il a précisé ? Les Ferrari, les petits modèles. Et il a précisé tous les modèles. Donc, si jamais vous voulez lui faire quatre ans. Pendant qu'on parle, les obstacles sont franchis à une allure vertigineuse pour Loesch-Lébin. Qui arrive pratiquement vers la fin du parcours. Encore un soldat et un obstacle. Et le deux derniers soldats, ce sera de la rigolade. Le Portugal va très, très vite. Le Portugal qui est un tout petit peu devant Loesch-Lébin. Dépêchez-vous Loesch. Encore un petit effort. Voilà, deuxième obstacle passé brillamment par Loesch. Et le Portugal n'a rien fait tomber. Tout comme Loesch, je pense, jusqu'à maintenant. Attention, un petit soldat. Loesch et le Portugal sont pratiquement à la fin du parcours. Voilà, un petit soldat, un dernier soldat pour Loesch. Attention. Et ce sera la fin du parcours. Attention, les trois pays, la Suisse, le Portugal et la République tchèque, sont en but de l'arrivée qui va arriver en premier. Loesch. Loesch. Loesch a réussi à placer le Roulapatt en premier, le Portugal en deuxième. Et nous attendons maintenant l'arrivée de la République tchèque, qui est en fin de parcours. Et voici un petit peu démunis, puisqu'ils ont vu quand même les deux autres pays arriver. Mais ils ont tenté en un temps minimum, en tous les cas plus court, que celui des concurrents de la première manche d'arrivée à la fin de ce parcours. Encore un soldat et ce sera terminé. Allez, dépêchez-vous, Carlo Vivari, c'est bientôt fini. En tout cas, pour Loesch, les bases, ça s'annonce très bien. Et c'est fini pour le jeu numéro 2. Résultat, dans quelques instants, nous allons tous avoir peut-être la victoire de Loesch. On en aurait bien besoin. Attention, résultat, un point. Pour le Pays de Galles, 2 pour la Grèce, 3 pour la Hongrie, 4 pour le... Et oui ! Oui, nous l'avons, 7 points pour la Suisse ! On se demande si la Suisse aurait peut-être pu jouer son jeu à ce jeu. 1 minute 45 pour franchir tous les obstacles. Ils ont réussi un parcours sans faute. Ça va très certainement remonter nos 4 petits points qui nous classaient à la dernière position. Attention, classement général. Et 5ème position pour Loesch, les bases, avec 11 points, 23 points. Toujours pour le Portugal en tête devant la République tchèque, l'Italie et la Hongrie. Tiens, bien, allons rendre visite au premier du classement général, les Portugais d'Amadora, une ville voisine de Lisbonne, une ville de 220 000 habitants. Alors, petite visite guidée, c'est le parc central. C'est la zone sportive d'Amadora. Voilà le musée de l'automobile. Et la gare ! Et la gare ! Et la gare !